Générique Bonjour, aujourd'hui je vous propose un numéro sur le tri des déchets. Je ne vais pas vous expliquer comment recycler le papier ou le verre, pas du tout, on s'intéresse aux règles pour les entreprises. Et oui, les entreprises elles aussi ont une réglementation en matière de tri des déchets. On voit ça tout de suite avec un exemple, celui de l'entreprise Acorus située à Croissy-Beaubourg. 10 heures, Julien rentre de Paris, il est chauffeur-livreur pour la société Acorus. Après sa livraison, direction la déchetterie d'Emerinville. Tous les jours en rentrant de la livraison, je récupère les déchets sur les chantiers, et puis c'est moi qui les dépose à la société Ipoma. Donc là, on va faire la peser. Julien fait peser son camion en arrivant, il repassera sur la balance à la sortie. La déchetterie saura alors le poids de déchets déposés. Pour le coup, on a très peu de ferraille, très peu de bois, donc j'ai quasiment tout mis ici. Dans cette baine, on recycle les DIB, déchets industriels banals. Aujourd'hui, Julien a principalement ce type de déchets, mais en fonction de ce qu'il rapporte des chantiers, il peut recycler dans les différentes baines. Ils peuvent trier les plastiques d'un côté, le bois de l'autre, le bois peint ou le bois pas peint. On peut trier aussi la ferraille d'un côté. On reprend aussi tout ce qui est déchets dangereux, comme l'amiante, l'emballage souillé, et puis tout type aussi, comme déchets électroniques, imprimantes, etc. Tous les mois, la société Acorus se produit 700 tonnes de déchets. Pas question de les stocker n'importe où, la loi encadre le traitement des détritus. Chaque société se doit d'avoir une traçabilité de ces déchets et de les éliminer. On doit juste éliminer nos déchets. Après, on nous demande de revaloriser ces déchets-là, ce qui nous permet de gagner des points dans nos appels d'offres, d'avoir une image d'une entreprise éco-responsable. Pour les gros chantiers, cette entreprise sous-traite le traitement de ces déchets imprestataires. Le reste est traité sur ce site ou, comme nous l'avons vu, en déchetterie. Et les poignets pour la prendre. Autre obligation, le recyclage du papier dans les bureaux. Cette loi est plus récente. Elle est applicable depuis le 1er juillet 2016 et n'est pas encore obligatoire dans toutes les entreprises. Par papier, on entend les feuilles imprimées, les livres, les publications de presse ou encore les enveloppes. Ici, la mise en place de ces corbeilles a incité en quelques mois les employés à dématérialiser certains documents et à moins imprimer. On est passé à plus de 380 kg semaine. On est redescendu quand même à 250 kg. Ces kilos de papier sont ensuite vendus à une entreprise de recyclage, entre 35 et 50 euros la tonne. Quittons notre entreprise de Croissy-Beaubourg et rendons-nous à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Ils accueillent les visiteurs, c'est écrit. Aujourd'hui, ils organisent une journée de formation sur la gestion des déchets. Ce type de réunion a lieu presque tous les mois pour informer les sociétés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise doit réaliser soi-même sa veille réglementaire. Bien sûr, au niveau de la réglementation, vous avez des textes cadres qui s'appliquent grosso modo à toutes les entreprises. Après, chaque entreprise, en fonction des déchets qu'elle génère, en fonction de la quantité de déchets qu'elle génère, va avoir une problématique, une réglementation particulière. Pas facile de s'y retrouver dans cette jungle législative qui évolue régulièrement. Une chose est sûre, l'entreprise doit elle-même s'informer des règles la concernant. Pour ceux qui seraient perdus, la CCI propose des accompagnements individuels. Revenons sur le tri du papier. Il concerne beaucoup d'entreprises. Il est réglementé par un décret datant du 10 mars 2016. On appelle papier les déchets d'imprimés papier, de livres, de publications de presse, d'articles de papeterie façonnés, d'enveloppes et de pochettes postales, et les papiers à usage graphique. Ce décret n'est pas entré en vigueur tout de suite et toutes les entreprises n'ont pas été concernées en même temps. Depuis le 1er juillet 2016, cette mesure est applicable sur tous les sites regroupant plus de 100 personnes. Les sites de 50 personnes et plus sont également concernés depuis le 1er janvier 2017. Et au 1er janvier 2018, toutes les entreprises de plus de 20 personnes devront trier et recycler leurs papiers. Les établissements de moins de 20 salariés ne sont pour le moment soumis à aucune loi. Merci d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, on se retrouve pour un test métier. À mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada